Salut à toutes et à tous, cette semaine chronique spéciale pour finir l'année 2015 en beauté, une vidéo qui va faire un petit récapitulatif des meilleurs jeux vidéo qui sont sortis cette année. Après avoir consulté quelques sites spécialisés, divers et variés, je vous propose donc mon Opium Awards, les 3 meilleurs jeux dans 10 catégories, et on finira avec les jeux qu'on attend en 2016, c'est parti ! On commence cette vidéo avec l'award du plus beau jeu de l'année 2015, avec en 3ème place Star Wars Battlefront. Bien que ne proposant qu'un mode multi, mais on va y revenir, Star Wars Battlefront avait bluffé beaucoup de joueurs pendant le 3, le jeu est beau, très beau graphiquement, une licence mythique développée avec brio par Electronic Arts. The Witcher 3 a été très attendu, plusieurs fois retardé, CD Projekt a voulu peaufiner son jeu avant sa sortie, même s'il reste quelques bugs, mais la tâche devient de plus en plus difficile avec les jeux en open world que l'on propose de nos jours. The Witcher 3 Wild Hunt est optimisé, même s'il faut un bon PC pour admirer au mieux ce jeu, vaste, aux quêtes innombrables, et à l'univers très riche. Sorti en février, on attendait beaucoup de The Order 1886, enfin on allait voir ce que la next-gen allait faire de mieux, au niveau graphisme, c'est certain, The Order est un sinon le plus beau jeu de cette année, malheureusement le gameplay, on ne s'attendait pas à ça, mais on va y revenir aussi. Une chose primordiale pour faire un bon jeu, c'est le scénario, voici les trois jeux qui ressortent le plus souvent pour le meilleur scénario de l'année, on commence avec Life is Strange, développé par le studio français Dontnod Entertainment, ce film interactif épisodique d'aventure graphique en vue objective, se décompose en cinq parties dans une intrigue très bien ficelée, la jeune Maxine Caulfield se découvre la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes, et s'intéresse à la disparition d'une autre étudiante, excellente narration, une toile de fond fouillée, une bonne durée de vie. Metal Gear Solid V, c'est le point final d'une série mythique du jeu vidéo qui a débuté il y a 30 ans, Kojima s'est fait évincer de son projet phare par Konami, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, le jeu qui en ressort est quand même d'une grande profondeur avec son gameplay axé sur l'action infiltration, les thèmes de Metal Gear Solid sont toujours aussi matures, les mécaniques de jeu, les missions très ouvertes et un scénario riche, permet à ce dernier épisode de la série d'avoir certaines des meilleures notes sur Metacritic de l'année 2015. Et en parlant d'openware de quêtes nombreuses, on retrouve encore une fois The Witcher 3 Wild Hunt, pour la qualité de sa narration et la cohérence de son univers, toutes les petites quêtes s'intègrent parfaitement à la quête principale, la mise en scène passe par toutes les émotions et toutes les situations, un des meilleurs RPG occidentales jamais produits. Même si la plupart des développeurs dictés par des actionnaires voulant faire fructifier leur argent, les séries parfois annualisées sont courantes dans l'univers vidéoludique, et pourtant parfois de nouvelles licences sont lancées, voici les trois meilleures nouvelles licences de l'année 2015, avec en troisième position Bloodborne, sorti au mois de mars, après les déceptions de The Order 1886 et de Evolve, Bloodborne était le prochain espoir pour les joueurs de voir enfin un vrai jeu next-gen, pour montrer enfin les capacités de la PS4 et de la Xbox One. Bloodborne réussira sa mission avec succès dans son univers gothique Dark Fantasy, un jeu développé par From Software dans la lignée des Demon's Souls et Dark Souls, le jeu est certes très exigeant, et Bloodborne recevra d'excellentes critiques. On retrouve à la deuxième place Life is Strange, le jeu a su séduire par son scénario comme je l'ai déjà mentionné, pas sûr que ce jeu devienne une licence qui sera déclinée comme une série, car les cinq épisodes lui confèrent un tout, avec un début, un milieu et une fin, qui auront su tenir en haleine toute l'année les joueurs, en recevant à chaque sortie des épisodes d'excellents retours critiques, d'autant plus que le personnage principal est une femme, c'est assez rare pour le souligner. Pour la meilleure nouvelle licence, c'est Splatoon qui revient le plus, édité et développé par Nintendo pour sa Wii U, qui nous offre un jeu de tir à la troisième personne, largement axé sur le multijoueur, dans un univers très coloré, car le but est de recouvrir le décor de peinture, avec tout un tas d'armes et de personnages. Jouable en équipe dans une multitude de modes de jeu, qui arrivent largement à faire revenir les joueurs sur la Wii U, il faut dire que les jeux Wii U n'ont pas brillé pour leur qualité, Nintendo a cette année peu fait parler de lui, donc Splatoon a très bien tiré son épingle du jeu. Un petit tour sur les jeux mobiles cette fois, avec les meilleurs de cette année 2015, beaucoup de merde sur mobile, un plein de petits jeux qui ne servent à pas grand chose, et certains sont dignes d'être d'excellents jeux, et on commence avec Rayman Adventures, récemment sorti certes, et qui prouve bien qu'on peut faire sur mobile des jeux de qualité, avec de très bons graphismes, et surtout un gameplay digne de ses équivalents PC console. Alors c'est tactile, mais le jeu se manie parfaitement, après un petit temps d'adaptation, et on retrouve les Rayman précédents, Origins et Legends, dont Adventures s'inspire grâce au moteur de jeu interne, l'UbiArt Framework, de l'excellent travail de la part d'Ubisoft Montpellier. Adaptation tactile d'une grande licence, Lara Croft Go aura su convaincre dans ce jeu mobile, sorti en juillet. On retrouve donc Lara Croft dans un jeu de réflexion et d'énigme, au tour par tour, avec des éléments d'exploration, excite l'action-aventure, pas vraiment de scénario, mais du fan-service très bien réalisé, avec un level design impeccable, levier, plateforme, piège, l'apprentissage par échec, le fameux Die and a Try, aura su ravir les fans de la série. Quand Bethesda a annoncé qu'ils feront une conférence à l'E3, on s'attendait à du lourd de la part de l'éditeur, alors déjà ils annoncent Fallout 4 pour la fin de l'année, et pour faire patienter les joueurs, proposent le soir même un jeu mobile, Fallout Shelter. La hype est immense et le jeu devient le succès de l'été, en étant téléchargé des millions de fois, plus que Candy Crush Soda. Le jeu est simple, bien pensé, on gère un abri anti-atomique dans l'univers de Fallout et de la société Voltec, du Grand Arp au Bethesda qui réussit à faire patienter les joueurs avec Brio. Avec qui ? Avec Brio. On passe à la catégorie des meilleurs jeux indépendants de l'année 2015, avec tout d'abord Hotline Miami 2, Vang Nammer, ce petit jeu d'action en 2D réalisé par les Suédois de Denaton Games, avait déjà fait parler de lui avec le premier opus pour sa violence gratuite. Il réitère avec ce second opus, le gameplay reste le même, la difficulté est bien présente, 13 personnages sont jouables avec leurs propres caractéristiques, et le jeu fera encore une fois polémique pour sa violence, interdit de vente en Australie entre autres, mais recevra malgré tout d'excellentes critiques. Autre jeu indé qui aura fait les belles heures des chaînes de Youtubers, c'est Rocket League, un jeu de sport, un genre de football se jouant avec des voitures, un concept plutôt original qui séduira les joueurs de multi. On le sait moins, mais le jeu est un remake d'un jeu aussi produit par Psyonix en 2008 sur le PlayStation Network, qui s'appelait SARPBC, Supersonic Acrobatique Rocket Powered Battle Cars, qui se jouait uniquement en solo à l'époque. Le multi et son gameplay sous forme de mini-tournois feront le succès du jeu Rocket League. Et enfin, sans conteste, le meilleur jeu indé de l'année 2015, c'est Tori and the Blind Forest. Le jeu avait frappé lors de l'E3 2014, beaucoup l'attendait, ses graphismes, son univers mélancolique et riche, avaient séduit les joueurs, et ce sera le cas avec la version finale au mois de mars 2015, un jeu développé par Moon Studios, avec de l'argent de Microsoft, donc en exclu sur Xbox et Windows. Ce jeu de plateforme et d'aventure nous plonge dans un univers fantastique en 2,5D, mais tellement magique de par son ambiance et sa bande-son. On va pas pleurer en y jouant, mais faut bien avouer que c'est beau, avec sa direction artistique irréprochable. On continue cette vidéo avec les meilleurs jeux narratifs de 2015, avec tout d'abord un jeu tout à fait original, Earth Story, sorti au mois de juin, un jeu de type film interactif sous forme d'enquête policière à propos de la disparition d'un homme. Le joueur doit utiliser une base de données de clips vidéo contenant des questions et des réponses posées à la femme de l'homme disparu, et autant dire que l'actrice Viva Seifert joue son rôle à merveille. C'est bien pensé, original, bien ficelé, une intrigue qui se déroule grâce à des mots-clés tapés par le joueur pour découvrir les clips suivants et avancer dans l'histoire. Il y a 15 jours, Earth Story a reçu l'award du jeu narratif et la meilleure performance d'acteur pour Viva Seifert. C'est pas mal pour un petit jeu indé. Bon ok, on retrouve encore Life is Strange, on l'a vu pour le scénario. Là, c'est plus pour le côté narratif puisqu'il s'agit de jeux interactifs, de jeux d'aventure, donc Life is Strange a bien sûr sa place. Développé par Don't Know Entertainment, édité par Square Enix, jeu en 5 épisodes, la jeune Max, son pouvoir de revenir dans le temps, et encore une fois, on va y revenir. Et le meilleur jeu narratif cette année, c'est Until Dawn, un survival horror développé par Supermassive Games, faisant honneur aux slasher movies de la fin des années 90, succès de vente dès sa sortie, excellente réception de la presse et des joueurs pour ses graphismes, son ambiance, son scénario, la modélisation des acteurs et leur performance en doublage, malgré un début d'aventure un peu mou, grosse surprise de la rentrée de septembre, qui recevra de nombreuses récompenses au fil des semaines, un jeu effrayant entre sursaut, stress et angoisse, une ambiance et une réalisation artistique très réussies. Un petit tour cette fois avec les jeux de tir de cette année 2015, on commence avec Star Wars Battlefront, non pas le mode solo, inexistant, enfin Electronic Arts peut peut-être le proposer prochainement en moyenne en finance, on sait jamais, bref, le jeu a parmi les meilleurs graphismes de 2015, un mode multi plutôt intéressant, et comme j'ai pas envie de mettre Call of Duty Black Ops 3 dans ma vidéo, alors je mets Star Wars Battlefront. Alors j'ai pas encore parlé de Halo 5 Guardians, le voici à la deuxième place des meilleurs jeux de tir de 2015, exclu Xbox One, sorti fin octobre, le jeu a battu des records de vente dès la première semaine d'exploitation, conçu avec un nouveau moteur de jeu, 343 Industries, sponsorisé par Microsoft, nous propose un shooter la première personne qui était très attendue par les fans de la saga, qui avait été un petit peu déçu du quatrième opus en 2012. Halo 5 n'est certes pas le meilleur jeu au niveau des graphismes, et son gameplay fonctionne bien pour une excellente expérience de jeu. Les jeux Nintendo ont été rares cette année, à part Captain Todd peut-être, donc je reviens vers Splatoon, le jeu de tir qui revient le plus souvent à la première place des meilleurs jeux de tir cette année en 2015. Nintendo sait encore faire du jeu fun avec plein d'adrénaline, des jeux accrocheurs dans des univers colorés avec du bon gameplay, mode multi, mode guerre de territoire, match classique, match pro, mission bazookarpe, Splatoon offre un très bon contenu. On continue avec les jeux de plateforme de l'année avec Tearaway Unfold, sorti en septembre en exclu sur PS4, après son passage remarqué sur la PS Vita. On retrouve donc un univers plutôt immersif, plus grand, pensé pour la console de salon par les créateurs de Little Big Planet. Plongé dans un univers de papier, on joue avec la lumière, avec le vent, un jeu intelligent, rafraîchissant, un petit peu choupiné sur les bords, pas tellement digne de la puissance d'une PS4, mais une belle aventure qui peut plaire. Autre jeu de plateforme, l'emblématique Super Mario Bros, cette fois-ci décliné en éditeur de niveau avec Super Mario Maker, une riche idée de la part de Nintendo qui exploite brillamment son personnage fétiche qui fête ses 30 ans cette année. A l'image d'un Little Big Planet, tous les joueurs se découvrent des talents, ou pas, de level designer en créant soi-même ses propres niveaux de l'époque 8 et 16 bits avec les arrière-plans et les éléments du décor correspondants. Les niveaux sont mis en ligne et le monde entier peut y jouer. Convivialité, partage, plus de 3 millions de niveaux ont été créés à ce jour. Et on retrouve en tête de ce classement Ori and the Blind Forest pour les raisons déjà évoquées précédemment. Un jeu de plateforme unique et enchanteur, un mélange entre Rayman et Metroid tant l'exploration est importante. On découvre des endroits, on va en avant, on retourne en arrière. L'histoire est magique dans des environnements agréables avec résolution d'énigmes et plateformes. C'est beau, un jeu à conseiller si vous ne l'avez pas essayé. Avant-dernière catégorie, avant de passer au meilleur jeu de l'année, on finit avec les plus grosses déceptions de 2015, avec tout d'abord Star Wars Battlefront qui est certes un des plus beaux jeux de l'année, mais son manque de campagne solo puis à mon avis l'arnaque de la part d'Electronic Arts qui surfe sur la licence et sur le 7ème épisode de la saga qui vient de sortir au cinéma. Alors j'ai pas joué au jeu mais les reviews que j'ai vu et lu critiquent pas mal le mode multi par son ennui qui gagne le jouer rapidement quand on meurt en respawn en pleine action ou alors très loin de la zone de combat, pas de juste milieu, mauvais équilibrage des forces et des personnages entre les rebelles et l'Empire, bref un gameplay trop simpliste et ennuyeux. Autre déception cette année, c'est The Order 1886, encore un jeu très bien placé dans le classement au niveau des graphismes. En voyant les trailers, on savait que le jeu allait être très beau et qu'il allait enfin lancer la next gen et au final, après sa sortie, les critiques ont fusé à propos du gameplay inexistant puisqu'il s'agit en fait d'un jeu court et dont la moitié est faite de cinématiques pas toujours palpitantes et donc une rejouabilité inexistante, une interactivité médiocre, bref une fois le jeu sorti, on pensait déjà au jeu suivant qui montrerait enfin les capacités des consoles next gen. Quelques jours avant le décevant The Order 1886, le monde vidéoludique avait une fois de plus été déçu par Evolve, un shooter à la première personne très attendue, se déroulant dans un univers de science-fiction. Il s'agit d'un jeu coopératif dans lequel 4 joueurs doivent chasser un monstre joué par un cinquième joueur, on traque, on tend des pièges aux monstres, chaque perso ayant sa propre classe, ses propres caractéristiques et au final, on s'ennuie assez vite, le jeu est loin de ce qu'il voulait être à la base. Alors c'est sympa de jouer le chasseur ou la proie, mais on a vite fait le tour des classes disponibles et des techniques de track et pourtant le jeu s'est quand même vendu à 2,5 millions d'exemplaires. On finit cet Opium Awards avec les meilleurs jeux de l'année 2015, enfin. Alors je mentionnerai pas GTA V pour sa version PC, le jeu ayant déjà eu son heure de gloire l'an passé sur console, alors j'ai pris les jeux les mieux notés sur Metacritic pour cette année. A la troisième place, un jeu étonnant, Undertale, un RPG sorti sur PC en septembre, loin, très loin des standards actuels puisqu'il s'agit d'un jeu néo-rétro qui a obtenu quand même 93 sur 100 sur Metacritic, un ovni vidéoludique inspiré de l'époque Super Nintendo jouant avec tous les codes habituels du RPG mais avec pas mal de surprises de manière très intelligente, remplie de bonnes idées et de nombreuses références, le rythme est impeccable, les combats, le scénario, drôle, poignant et touchant avec une excellente bande sonore. Si vous n'avez pas entendu parler du jeu, renseignez-vous si vous aimez les vieux RPG. En deuxième place, une valeur sûre, maintes fois évoquée dans cette vidéo, Metal Gear Solid V Phantom Pain, le dernier opus de la série mythique de Konami et de Hideo Kojima, graphisme, scénario toujours aussi réussi. Et enfin, le jeu de l'année, c'est The Witcher 3, Wild Hunt pour ses graphismes, la densité de son contenu, l'ambiance générale du titre font sans problème de lui un véritable chef-d'oeuvre vidéoludique qui aura marqué l'année 2015, des paysages fascinants, des quêtes mystiques, des critiques unanimement positifs tant par les journalistes que par les joueurs, bravo au studio CD Project pour ce jeu qui aura du mal à trouver un successeur en 2016. Alors pour ma part, j'ai essayé pas mal de jeux cette année, la plupart, je vous ai proposé en vidéo dans mes opium découvertes. J'ai apprécié bien sûr Ori and the Blind Forest, City Skyline, Hano 2205 ou Victor Vran. J'ai aussi joué à de plus anciens jeux, Burnout Paradise, les Rain Man Origins et Legend qui m'amusent toujours autant, Tropico 5, Borderlands, Apothéon, etc. Et bien sûr, sur des jeux encore plus anciens, des jeux rétro auxquels je joue pour mes dimanches rétro. Je n'ai qu'une petite machine donc je n'ai pas pu tester des jeux tels que Metal Gear Solid 5 ou The Witcher 3. J'ai quand même pu tester les premiers niveaux de Fallout 4 qui avaient l'air très sympa mais mon PC de merde n'a pas suivi. Ça ramet un petit peu trop. Bref, on finit cette vidéo avec les jeux les plus attendus en 2016. On peut citer chez Nintendo The Legend of Zelda prévu sur la Wii U avant qu'il soit repoussé pour la NX, Mass Effect 4, Andromeda, Final Fantasy XV qui sont aussi très attendus. A l'O3 2015, Horizon Zero Dawn avait fait forte impression et en attendant 2016 pour en savoir plus sur ce jeu. Et enfin sans doute le plus attendu c'est Uncharted 4 qui rate un petit peu les sorties juste avant Noël et il est prévu que pour mars 2016, peut-être pas le choix le plus judicieux pour une sortie de jeu vidéo mais le succès devrait être au rendez-vous. En tout cas, on verra l'année prochaine ce qu'on retiendra de l'année 2016. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi cette année ma chaîne a un petit peu décollé et j'en suis ravi. Comme tout youtubeur j'espère toujours que mon nombre d'abonnés va augmenter significativement. Bon, ça augmente doucement mais sûrement et c'est déjà pas mal. Je ne parle pas encore plus d'abonnés que j'en gagne donc je continue merci pour vos likes et tous vos commentaires. Alors je les dis tous même si je n'y réponds pas toujours. Bonne fête de fin d'année je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. En tout cas, merci de me suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !